bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique nous sommes le jeudi 4 février c'est la sainte véronique je souhaite donc une très très bonne fête à toutes les véroniques qui nous écoutent et la petite phrase du jour est de françois de la rochefoucauld le bonheur est toujours à la portée de celui qui sait le goûter je répète le bonheur est toujours à la portée de celui qui sait le goûter et nous allons voir ce que cette merveilleuse journée nous vous déjà semaine nous nous donne alors qu'est ce qu'on me parle et bien écoutez on me dit que pour le moment vous êtes dans les souffrances et les blessures il ya des choses effectivement à guérir pourquoi il faut les guérir pendant cet hiver parce qu'au printemps donc dès le 21 mars et bien vous allez avoir un amour inconditionnel et durable qui va venir sur votre route si et seulement si je le répète vous guérissez de vous blesser ça c'est très important celui ou celle qui doit partager de votre vie ne doit pas être ni votre thérapeute ni subir vos peurs vos doutes ou tous vos chagrins que vous avez pu faire si c'est absolument pas ça l'amour bien au contraire vous devez avoir guéri pour que vous soyez en symbiose avec l'autre et évidemment inversement vous n'êtes pas ni le thérapeute ni le médecin de la personne que vous aimez petit rappel on continue alors des soucis on ressent qu'il ya pas mal de soucis alors moi je dirais plutôt vous faites un sang d'encre c'est vraiment le terme parce que effectivement autour de vous il ya des personnes qui veulent vous la faire à l'envers donc peut-être essayer de vous faire virer de votre place peut-être effectivement harcèlement moral continuel peut-être avez vous peur de certaines choses pas de panique vous allez trouver les solutions pour arranger tout cela donc c'est juste une question de temps et de timing donc prenez soin de vous bientôt vous allez trouver la solution à ces problèmes on continue avec la santa muerte alors qu'est-ce que nous dit la santa muerte bien commence avec la carte 2 qui est le signe du masculin alors cette carte vous annonce que vos compétences sont au plus haut niveau mais vous devez vous concentrer sur vos objectifs en demandant peut-être conseil à une figure masculine ou paternelle donc peut-être que ce qui se passe effectivement à votre travail et c'est ce que je ressens beaucoup peut-être par rapport à une situation personnelle que vous vivez il va falloir effectivement rebondir vous avez les compétences et tout ce qu'il faut pour pouvoir rebondir de cela on essaie de vous la faire à l'envers mais vous êtes bien plus intelligent que cette personne donc allez-y foncez n'hésitez pas à demander conseil on vous dit avec la carte des émotions n'oubliez pas de mettre tout votre coeur dans ce que vous faites autrement le résultat sera quelque chose d'exclusivement lié à la satisfaction de votre ego et staglera dans un marais donc ne faites pas fonctionner l'ego travailler avec le coeur même par rapport à cette situation c'est ce qui vous permettra de trouver la solution c'est comme ça que l'on a avance tranquillement mais sûrement et puis on vous dit de passer avec l'action avec la en action avec la carte de l'action je vais y arriver vous avez l'étoffe nécessaire pour faire face à la nouvelle aventure qui vous attend n'ayez pas peur et continuez sans accorder trop d'importance aux problèmes du passé alors effectivement c'est peut-être aussi que vous avez vécu quelque chose de compliqué avec on va dire des personnes de votre entourage ou même au niveau du travail et que peut-être vous allez vers un nouveau travail mais que vous avez un petit peu peur ben non vous avez appris donc vous n'allez pas du tout être dans les mêmes auspices alors qu'est ce qu'on vous dit réécrivez le passé ben oui voilà voyez c'est bien ce qu'on vous dit si ça s'est mal passé auparavant et bien vous avez la possibilité de réécrire de réécrire tout ça puisque vous l'avez déjà vécu donc ça s'appelle des schémas et bien vous savez maintenant comment éviter c'est cette problématique et bien nous avons la carte du vampire alors là on sent bien qu'il ya sûrement la possibilité que quelqu'un essaie de vous la faire à l'envers donc on a bien les jalousies qui sont là donc c'est sûrement cette carte peut-être sûrement dire ça donc on va voir un petit peu qu'elle est les interprétations le vampire est un revenant qui fait partie des grandes créatures légendaires c'est un être qui vit au dépend des autres un parasite qui se nourrit de l'énergie de leur énergie voulant absorber leur substance vitale alors ça je pense que c'est valable pour beaucoup d'entre vous aussi bien travail que personnel il indique que vous êtes peut-être dans une situation ou encore une relation qui vous paraît pleine de charme pour le moment mais qui par la suite peut s'avérer être néfaste pour vous au fond de vous vous savez que cette personne ou cette situation est mauvaise pour vous mais vous êtes très attiré par elle tout de même il peut également symboliser une attitude intérieure du moment pas vraiment positive qui a pris tellement d'ampleur qu'elle vous envahit cela exige de vous toute votre attention et votre énergie elle contamine peu à peu chaque aspect de votre personnalité prenez le temps de vous recentrer sur vos énergies votre être intérieur véritable et vos objectifs de vie ne tombez pas dans l'idée de puiser dans l'énergie des autres pour votre propre intérêt je pense que c'est effectivement ce qui peut se passer même dans votre entourage donc dépasser tout cela allez on termine par une petite rune alors voyons voir ce que vous dit alors la petite rune la voici alors ben c'est c'est bunjo c'est bunjo bonheur harmonie équilibre on l'a déjà eu ben écoutez j'ai envie de vous dire voilà vous avez la possibilité de retrouver le bonheur l'harmonie la joie et l'équilibre peut-être par rapport à une situation qui va vous demander d'être vraiment je dirais prêt à aller plus loin à prendre le taureau par les cornes voilà et à vous sortir de cette situation voilà je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez bien soin de vous à bientôt au revoir à bientôt